La marche de sanctification Nous ne sommes pas pressés, nous avons l'habitude de parler comme ça Mais ne vous en faites pas, nous parlerons de bonnes choses Et le Seigneur vous aidera Ma bien-aimée sœur Judith, je rentre le 19 juin Juste un dimanche, je vais repartir à Montréal Mais ne vous en faites pas, à partir du mois de juillet Je serai à Gatineau pendant 2-3 mois Donc toi, je te demande de venir au culte demain, c'est important Il faut que tu viennes au culte demain Ma sœur Judith est ton mari Bon, que Dieu vous bénisse, que vous garde C'est toujours un réel plaisir d'être avec vous D'y partager avec vous la parole C'est pour nous un privilège Que de partager avec vous les choses Je vais devoir répéter ce qu'il y a Nous enseignons la parole pour que nous soyons changés Nous enseignons la parole pour que nous soyons transformés Nous enseignons la parole pour que nous soyons conformes aux Écritures Mon bien-aimé John Gaspard L'ange de l'éternel Que Dieu te garde Donc, d'abord nous voulons bénir Dieu pour tous les bienfaits Qu'il réalise à notre égardes Donc, nous sommes les témoignages vivants de ce que Dieu nous a fait De ce que Dieu a fait avec nous De ce que Dieu fait avec nous Et de ce que Dieu fera avec nous Nous remercions d'abord le nom du Seigneur Parce que nous venons de constater que l'œuvre de Dieu est en train de prospérer Calmement Tous les bien-aimés de l'Assemblée de Saint-Dégatino Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous rende aux centimes Que Dieu considère comment vous vous mettez au travail pour l'œuvre de Dieu Que la gloire revienne au Seigneur Parce que le nombre n'est fait qu'augmenter Et je crois, je suis certifié Que nous allons dépasser le nombre que nous avons aujourd'hui Vous savez, quand une église est en paix Quand l'église est dans la tranquillité Quand les hommes de Dieu sont dans la communion fraternelle Dans le même esprit Lorsqu'ils se comprennent Ils se font des remarques mutuellement Pour la bonne marche de l'église Il n'y a pas de troubles Donc, que Dieu soit béni L'église de Gatineau d'Ottawa Même quand on n'est pas là Nous constatons que l'œuvre de Dieu prospère Les gens ne font que venir Donc, j'étais hier au culte J'ai vu des gens que je n'avais jamais vus Et que je voyais pour la première fois Ok Même ce matin, quand nous étions au culte J'ai vu des sœurs que je n'avais jamais vus J'ai compris que même quand on n'est pas là L'œuvre de Dieu continue L'œuvre de Dieu continue Donc, personne d'entre nous n'est indispensable Les mots me manqueraient de parler de l'église des saints de Montréal Là-bas, nous n'avons même plus de place Donc, la salle est devenue petite Nous sommes en train de négocier pour que nous puissions élargir la salle Pour que nous puissions doubler la salle Donc, quand les gens arrivent les dimanches Il y a même des gens qui se mettent au couloir Parce qu'il n'y a pas de place J'ai compris que lorsque vous êtes en paix L'éternel vous bénit Lorsque vous êtes sincère Dieu marche avec vous Lorsque vous êtes intègre Dieu ne peut que vous assister Mes bien-aimés frères et sœurs de Montréal Que Dieu vous bénisse énormément Donc, je crois que demain Il y a des frères que je vais devoir remercier publiquement Pour le travail abattu Que Dieu vous bénisse Vous tous qui nous suivez Nuit et jour Pour qui nous avons des considérations et de l'estime Vous qui prenez de votre temps Que Dieu vous bénisse également J'ai appris qu'il y a certaines personnes Qui commencent à signaler mes vidéos Pour que je sois bloqué Parce qu'ils n'aiment pas M'offrant parler Alors, je vous demanderai de temps en temps Donc, je vous demande de temps en temps Il faut liker les vidéos Pour empêcher Les enfants de la prostituée De nous empêcher de sérudier le Seigneur Ok Que Dieu vous bénisse Qu'il vous garde Nous Comme le dit mon bien-aimé Jume organe Mais regarde Ça, c'est pas bien C'est aussi les gens de Les gens de Comment on appelle cette histoire-là ? Fatima, c'est quoi son histoire-là ? J'ai même oublié ça Si c'est igno sacré Si c'est quoi ça ? Bon, peu importe Donc, nous continuons notre marche Des sanctifications Nous parlons toujours de Noé De Noé, le coupeur de bois Nous allons donc aujourd'hui Commencer la La troisième partie La troisième partie Nous allons la commencer aujourd'hui C'est toujours dans les livres de Genèse Livre de Genèse Le chapitre Le chapitre Le chapitre Le chapitre Nous sommes dans Genèse Le chapitre 6 Je commence Par le verset Le chapitre 15 Il est écrit Voici comment tu la feras L'arche aura 300 coudées De longueur 50 coudées De largeur Et 30 coudées De hauteur Tu feras Tu feras à l'arche Une fenêtre Que tu réduiras A une coudée En hauteur Tu établiras Une porte Sur le côté De l'arche Et tu construiras Un étage inférieur Un second Et un troisième étage Que Dieu vous bénisse Qu'il vous garde Qu'il vous soit favorable Nous étions en train d'expliquer Le mouvement de Noé J'ai d'abord expliqué Que Noé Il coupe le bois A la forêt Il amène Ce bois Pour construire L'arche J'ai donné L'écriture Qui atteste Que le bois Est un homme Parce que Jean-Baptiste A regardé Les pharisiens Il leur a dit La cognée Est à la racine De l'arbre Tout arbre Qui ne produit Pas de fruits Devrait donc Être coupé Donc L'arbre Est un homme J'ai ajouté Une autre écriture Ma bien-aimée Sœur Francine Que Dieu te garde J'ai ajouté Une autre écriture L'écriture dit Si l'on fait Ainsi A un bois vert Donc Jésus Parlait de lui-même Que feront-on A un bois sec Il confirme Donc Que l'homme Est un bois Que Dieu vous bénisse Qu'il vous garde C'est pourquoi Dans les jardins Quand Dieu crée Quand il plante Les jardins Il va planter Des arbres Et la Bible Il dit que Dieu mettra L'arbre De la connaissance Du bien Et du mal Au milieu Du jardin Il mettra aussi L'arbre De vie Au milieu Du jardin Donc L'arbre De la connaissance Du bien Et du mal Était au milieu Du jardin L'arbre De vie Était aussi Au milieu Du jardin Je vais lire Je vais lire une écriture Pour votre instruction Je vais lire une écriture Dans les livres D'Apocalypse La Bible La Bible dit ceci Apocalypse Chapitre 2 Verset 7 Que celui Qui a des oreilles Entende Ce que l'esprit Dit aux églises A celui Qui vaincra Je donnerai A manger De l'arbre De vie Qui est Dans le paradis De Dieu Ok Donc Le prophète Jean Va confirmer Que l'arbre De vie S'est trouvé Aussi Dans le jardin Je vais Ajouter une autre écriture Qu'est dit le Seigneur Apocalypse Chapitre 22 Le deuxième verset Au milieu De la place De la ville Sur les deux bords Du fleuve Il y avait Un arbre De vie Produisant Douze fruits Je répète ça Je répète ça Il y avait Un arbre De vie Produisant Douze fois Des fruits Rendant son fruit Chaque mois Dont le fait Servait A la guérison Des nations Ok Dieu Vous bénisse Je répète l'écriture Parce que vous voyez Frère Quand je vais Entrer dans les détails Que tu ne te perdes pas Mon bien-aimé frère Ma bien-aimée soeur Prends un stylo Écris Ces versets Écris Suis-moi Attentivement Au milieu De la place De la ville Sur le bord Deux fleuves Il y avait Un arbre Qui produisait Douze fois Des fruits Donc cet arbre Donc cet arbre ici Va produire Douze fruits Ok Rendant Son fruits Chaque mois Donc chaque mois Est un fruit Que Dieu vous bénisse Vous comprenez Que Cet arbre ici C'est Jacob Parce que L'écriture dit Que Jacob A eu douze enfants On en parle Nous sommes en train De parler A A A Montréal Jacob A eu douze enfants Donc cette écriture Nous confirme Que chaque enfant De Jacob Est un mois Ok Vous voyez ça Donc chaque enfant De Jacob Est un mois Laissez-moi parler Comme vous Donc Janvier C'est un fils de Jacob Février Fils de Jacob Mars Fils de Jacob Là je parlais Comme vous Je ne parlais pas Comme l'écriture Si je voudrais Parler comme l'écriture Je dirais Parce que selon Dieu L'année commence Par le mois d'avril Donc le premier mois De l'année Donc selon Dieu C'est avril Vous connaissez l'écriture ? Voulez-vous que je vous la donne aussi ? Bon Je vais vous la donner Je crois que ça doit être Dans le livre d'Exode Chapitre 4 Souffrez L'écriture dit Les exodes Je cherche l'écriture Je ne l'ai pas en tête L'éternel dit C'est ici Ou Exode chapitre 12 Je crois que c'est Exode chapitre 12 Ok Bon On va retrouver ça plus tard Où l'éternel dit Que ce mois Ce sera pour vous Le premier mois De l'année Ok Je cherche ça Je cherche ça Comme nous sommes En train d'enseigner On n'est pas pressé Comme ces jours Si Roland m'a abandonné Donc Regardez comment Je suis en difficulté Roland Voilà Exode chapitre 12 Roland Même quand tu es absent Je suis là Exode chapitre 12 Premier verset L'éternel dit A Moïse et Aaron Dans les pays d'Egypte Ce mois Ce sera pour vous Le premier mois Il sera pour vous Le premier mois De l'année Ok Donc Or Isaël est sorti Au mois d'Avile Qu'on appelle Le mois de Nissan Qui est aussi Le mois de la récolte Donc Nous pouvons dire Que Ruben C'est le premier mois De l'année Simeon Simeon Lévi Parce que Apocalypse Nous fait comprendre Que J'aime Confirmons avec Écriture Chaque mois Chaque mois Chaque mois Est un fils Chaque mois Est un fruit Chaque fils De Jacob Est un fruit Chaque fils De Jacob Est un mois Dieu vous bénisse Donc, selon la révélation, l'arbre ne peut pas produire plus de douze fruits. C'est l'écriture. Donc, selon Dieu, un arbre ne peut produire que douze fruits. Or, Jésus dit, je suis l'arbre de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, Jésus est un arbre, il y produit des fruits chaque mois et il en produit douze. Voyez, j'ai pris cette écriture pour confirmer que le bois est un homme. Remarquez maintenant. Donc, quand Noé coupait le bois, Noé, en réalité, il était en train de couper les hommes. Donc, il a racheté les hommes dans la forêt pour les amener à construire l'âge. Ce que j'ai dit est très profond. C'est-à-dire que pour constituer l'âge, on a besoin de différents bois, lesquels le bois va former un corps. Et ces corps-là forment ce qu'on appelle l'âge. Prenons les écritures. J'ai l'impression que je vous donnerai beaucoup d'écritures aujourd'hui. Beaucoup d'écritures. C'est le frère Paul qui dit. Donc, vous allez comprendre qu'en réalité, l'âge est un corps. L'âge est un corps. Il y a des gens qui m'appellent, mais il faut les oublier. Ce n'est pas grave. Je voudrais lire l'écriture. 1 Corinthiens chapitre 6 Verset 15 La Bible dit ceci Ne savez-vous pas J'aime ce frère d'1 Corinthiens Ne savez-vous pas Que vos corps Sont des membres de Christ Ma bénie-mère Marie Yvonne, je te salue Ne savez-vous pas que vos corps Sont des membres de Christ Donc, Christ en entier Il est composé de membres Ces membres-là, c'est nous Ce n'est pas moi, c'est Paul Prendrai-je donc les membres de Christ Pour en faire les membres d'une prostituée Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit Il y a quelqu'un qui m'écrit sur Facebook Vous savez, je suis tellement vacciné Contre les attaques sur Facebook Et ça ne me fait plus rien Je suis immunisé Au début, c'était quand quelqu'un m'insulte Ça me faisait mal Deux fois, je venais à la maison Je suis stressé Et puis mon épouse qui me disait Mais regarde, ces gens-là sont impolis Je suis habitué à vos impolités Je suis tellement habitué à vos impolités Ne vous en faites pas J'ai grandi Tu peux parler Ça ne me fait plus rien Je garde ma santé Ok Il y a quelqu'un qui m'a posé la question Il dit Oh non, mon bénie-mère, salut Tu m'as ajouté, salut Il m'a dit Vous pensez que Le péché de l'impudicité C'est le plus grand péché Mais ça, ce n'est pas Comprendre l'écriture La prostitution C'est un péché Qui va t'amener en enfer J'ai dit même Que c'est le grand péché Ok Si tu ne comprends pas les écritures Il faut poser la question Nous allons te répondre Voyez Ce n'est pas pour rien Que Paul est en train de citer ça ici Paul il dit Tu ne prendras pas les membres de Christ Pour en faire les membres d'une prostituée Pourquoi il n'a pas dit Les membres d'une voleuse Ou d'un menteur Pourquoi il dit d'une prostituée Quand vous n'avez pas la réponse Il faut poser la question La Bible dit Que tout péché Qu'un homme commettra Ce péché là Est en dehors du corps Mais le péché De l'impudicité Ce péché là Est lié au corps Arrêtez vos histoires Ok Je vais ajouter une autre écriture 1 Corinthiens chapitre 12 Verset 12 Car Comme le corps de Christ Est un Et à plusieurs membres Et comme tous les membres du corps Malgré leur nombre N'est formé qu'un seul corps Ainsi En est-il De Christ Verset 14 Ainsi le corps Ainsi le corps n'est pas Un seul membre Mais il est formé De plusieurs membres Donc nous comprenons Quand Noé coupait les bois Pour former l'âge Noé était en train de former un corps Ce corps là Est composé de plusieurs bois De plusieurs membres De plusieurs membres Ainsi Nous tous Qui croyons au Seigneur Nous devenons Membres de son corps Mais pour devenir Membre du corps De Jésus Ou de Christ Il faut que Tu quittes la forêt Il faut qu'on te coupe Qu'on te déracine De la forêt Une fois que tu es coupé De la forêt Il faut que tu sois taillé Il faut que tu prennes une forme Vous savez frère Il y a des gens Qui n'ont pas de forme Dans les choses Et quand tu n'as pas de forme Dieu va te rejeter Attendez Je vais lire une écriture C'est pourquoi l'évangile frère C'est donner la forme Aux enfants de Dieu Un enfant de Dieu Ne peut pas continuer A vivre d'année en année Dans le péché Quelque chose ne va pas Un enfant de Dieu Ne peut pas vivre Tous les jours Dans le péché Je suis un homme Très solicité aujourd'hui Les appels Ne font qu'entrer Bon Prenons Écriture Prenons quelques écritures Je prends Jérémie Jérémie dit ceci Jérémie chapitre 18 Ok Écoutez Écoutez J'ai lu Le verset 2 Lève-toi Descends dans la maison Du potier Là Je te ferai entendre Mes paroles Ici je voudrais dire Les bois qu'on coupe là C'est la poussière Ok Parce que l'homme Est aussi poussière Dieu dit Adam Tu es poussière Tu retourneras Dans la poussière Qui est l'homme Pour que Dieu S'est suicidé L'homme N'est qu'une masse Détérée Ok Maintenant Dieu parle Le prophète Jérémie Il dit Lève-toi Descends Dans la maison Du potier Nous comprenons que La maison Du potier Était en bas Que Dieu vous bénisse Ouais La maison Du potier Était en bas C'est pourquoi Il lui demande De s'élever Et de descendre Dans la maison Du potier Je vais vous réserver Beaucoup de révélations Ici je ne les dis pas Parce qu'en réalité Celui qui descend Dans la maison Du potier C'est le fils Mais Essayons de ne pas toucher Donc Ici Jérémie Il fait le mouvement De quelqu'un Qui tite le ciel Et qui descend Et il descend Dans la maison Du potier La Bible dit J'ai descendu Dans la maison Du potier Et voici Il travaillait Sur un tour Fait attention Ici tu vois Quand tu attends Le tour Ici tu dis Non ce tour C'est le tour De Toronto Non Où tu es en train De passer Que c'est un bâtiment Avec un tour C'est ce que toi Tu crois Nous te disons Que le tour Ici c'est un homme C'est Adam Il est merveilleux Voyez vous frère Cet évangile ici Il est vrai Et tu ne le trouveras Pas ailleurs Soyez humble Des frères Là un tour C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça que Jérémie Il appelle ça un tour Mais je vois C'est une tour Le tour de Babel Ouais c'est un tour Donc le tour ici Ce n'est pas un bâtiment C'est un homme Regardez ce qu'il dit Dans le verset 4 Les vases qu'il faisait Ah Donc quand il faisait Le tour Jérémie explique C'est quoi faire un tour Il dit Le vase qu'il faisait Ne ressuscait pas Comme il arrive à l'argile Dans le main du potier Donc Il a d'abord pris L'argile Il a tenté de faire un vase Ça n'a pas marché Les vases ici Qui n'ont pas marché Nous disons que c'est Israël Israël, Israël J'ai voulu te rassembler Comme une poule Rassemble ces poussins Vous voyez Les poussins ici C'est l'argile C'est l'homme Donc j'ai essayé Donc si tu appelles Quelqu'un poussin Poussin Mon ame Soussou Faut pas te fâcher Mon ame Soussou C'est un homme Il est merveilleux Je dis Israël, Israël J'ai voulu te rassembler Comme une poule Rassemble ces poussins Tu n'as pas voulu Donc Le premier vase Que le potier a voulu faire Pour lui donner la forme Qui a échoué Qui n'a pas marché C'est Israël Nous disons que le premier vase ici C'est tous les sacerdoces de Moïse Parce qu'aux sacerdoces de Moïse Dieu n'a pas pu rassembler Israël Que Dieu vous bénisse Qui vous bénisse Or Quand on voudrait faire un vase Et que le vase ne réussit pas C'est-à-dire Ça ne colle pas Ça semble n'est pas marché En d'autres termes cela veut dire La pluie n'est pas tombée Parce que ce qui empêche un vase d'avoir la forme Vase d'argile C'est que Quand il n'y a pas l'eau Il n'y a pas moyen de rassembler la poussière Pour lui donner la forme Donc ici Quand on dit que le vase A échoué Que Dieu Que le potier n'a pas pu Comprenez prophétiquement C'est-à-dire que la pluie n'était pas tombée Or Israël A connu l'imprudence De ne pas avoir la pluie Pourquoi Le jour où il a demandé à Dieu De descendre pour les rencontrer Il y a eu des tonnerres Des éclairs Des tremblements de terre C'était des signes Pour annoncer la pluie Donc Dieu qui doit descendre C'est la pluie Israël va appeler Moïse Il va dire Non, 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 non Nous ne voulons pas qu'il descende Dites à Dieu De rester chez lui En d'autres termes Dites à Dieu Dites à la pluie De ne pas tomber Voilà pourquoi Les premiers vases a échoué Avez-vous compris Là Même un bébé spirituel Je comprends Donc Vous comprenez Nous sommes Dans la maison du potier Tout ça C'est le bois Que Noé Tentait de couper Pour rassembler Pour former L'âge C'est pourquoi J'insiste Pour dire Je vais dire ça encore Il est écrit Regardez La deuxième moitié Du verset 4 Le Seigneur dit Il en fit un autre vase Tel qu'il trouva bon De le faire Le premier vase Et a échoué Nous disons Que c'est la maison D'Israël Dieu va faire Un deuxième vase Le deuxième vase Ici C'est nous C'est le vase Qui a réussi De comprendre les mystères Le premier vase Échouer Pour que Dieu S'efface Un deuxième Ici Nous voulons dire Il fallait que Dieu Frappe Israël D'aveuglement Il fallait que Israël Pousse sa soupire Il fallait que Dieu Parle à Israël En parabole Pour l'empêcher De se rassembler Ainsi Le premier vase Va échouer L'éternel Va faire Un deuxième vase Le deuxième vase C'est nous La paix de Dieu Saut avec vous Et le deuxième vase Doit réussir Entre les mains De Dieu Le deuxième vase Ne peut pas échouer Je vais exhorter Je vais exhorter J'exhorter Quand Dieu Te touche Il ne faut pas aller Croire A 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 On nous raconte Dans les réseaux sociaux Dans les télévisions Mais Que Dieu Te touche Touche Oh Sainte Touche Touche Il pense Que toucher Il faut que tu touches Que tu tombes Non Un homme Impudique Un homme Voleur Un inconverti Un païen Cela prouve A suffisance Que Dieu Ne l'a pas Touché Quand Quand la main De Dieu Touche Quelqu'un Cette main Doit Transformer L'homme Or L'homme Est Transformé Par la parole Donc nous Comprénons Que la véritable Main De Dieu C'est sa parole Ce n'est pas Tous Tous Que la main De Dieu T'est tous Mangoungou La véritable Main De Dieu Qui touche L'homme Pour que l'homme Soit Transformé Pour que l'homme Soit Changé C'est sa parole Voilà pourquoi Nous avons toujours dit La parole De Dieu Est la chose La plus importante Dans une église Sans la parole Le vase Ne peut pas Être construit Nous disons Noé Qui coupe Les bois C'est la conversion C'est la répentance Le Noé Qui coupe Le bois C'est le changement Et le bois Va composer Les corps De Christ Venez Ménage Le Seigneur Je vous ai dit Des fois Quand nous ne voulons Pas parler De la doctrine C'est parce que Nous voulons Laisser la place Aux apôtres Sans quoi Il risque De manquer Du travail Est-ce que vous comprenez Sans quoi Ils vont Manquer Du travail La vie Du péché Doit être La chose La plus Horrible Dans une église La Bible Ministre Ministre Il vit dans le péché Comme quelqu'un Qui mange Les cacahuètes Comme un mangeur Des arachides Et tout le monde C'est complet A voir un homme Vivre dans le péché Ils ont Ils ont Ils ont fait Ils ont créé Une clique Des occultistes Je vais vous expliquer Comment ça s'est créé Je donne Je donne un exemple Je suis ministre Dans l'assemblée Des syndicats Je travaille Je travaille encore Avec des frères Qui ne les sont pas Encore officiellement Qui sont des disciples Avec qui nous travaillons Je prends l'exemple Le pasteur Le pasteur Regardez comment Les gens tombent Dans l'occultisme Une confrérie Une fraternité Des voyous Donc Moi je tombe Dans l'église Alors j'appelle Le pasteur Je lui dis Azaf Tu vois Il faut préserver L'œuvre de Dieu Tu vois Cette œuvre ici On a beaucoup travaillé Regarde Il y a beaucoup De gens aujourd'hui Préservez cette œuvre Donc si Vous dites Mon péché Devant tout le monde L'église Va se diviser Ça c'est la manière Qu'un sataniste Va commencer Si aussi Le pasteur Azaf N'est pas très sage Lui aussi va dire Oui Comme docteur Est très connu Comme c'est avec lui Qu'on a commencé L'œuvre On travaille ensemble Si j'informe L'église Que Le docteur Adela A volé 40 000 dollars Il y a beaucoup Déjà Qui sont faibles Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils risquent De quitter l'église Maintenant Pour préserver Ça on va pas dire Donc Ma vie du péché Devient un secret Pour Azaf Qu'est-ce qui va arriver Le jour Azaf aussi va pécher Bien aimé dans le Seigneur Voilà Comment le diable S'est introduit Au milieu des saints Le jour Azaf lui aussi va pécher Azaf aussi va venir Dans la même logique Alors il dira Non bien aimé De l'art Tu vois Si les gens connaissent Maintenant Qu'est-ce qui va arriver Nous commençons A nous couvrir Nos péchés Mutuellement C'est une confrérie C'est ce que Les maïkariens Les rosicristiens Faut Ils sont dans une fraternité Ils ne se bouffent pas Entre eux Ils ne livrent pas Les secrets De leurs orgies De tous les dégâts Qu'ils font Ils gardent Et ça Au nom du secret Ministériel Ça c'est un C'est un argument Que je commence A entendre Ce jour ici C'est un discours Diabolique Satanique Que nous dénonçons Déjà Il y a tout un enseignement Qui est en train De circuler L'enseignement Porte sur Le secret Ministériel C'est-à-dire Lorsque nous Pêchons Entre nous Nous commettons Des infamies Nous couchons Avec les soeurs Nous prenons Les femmes D'autrui Nous nous livrons A l'impudicité A l'immoralité Alors On appelle ça De peindre Son péché De donner la forme A son péché De démontrer Que ce n'est pas grave L'essentiel C'est l'oeuvre De Dieu Je suis en train D'entendre 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 Un discours Sur Facebook Les discours De ces enfants Qui sont nés Dans les désirs Parce qu'il y en a Qui sont nés Dans les désirs C'est pourquoi On faisait Un dénombrement On faisait Un deuxième Dénombrement Dans les désirs Avant de traverser Cana Pour les enfants Qui sont nés Dans les désirs Tu entends Des enfants Qui sont nés Dans les désirs Qui disent Non bien aimé Il faut faire attention A ce que vous déclarez Parce que Vous risquez De détruire L'oeuvre Quelle oeuvre L'oeuvre de Dieu Qui est cet homme Qui peut détruire L'oeuvre de Dieu Quel est ce prédicateur Qui peut détruire L'oeuvre de Dieu Qui Les dieux créateurs Qui a commencé L'oeuvre Entre ses mains La Bible dit Que celui qui a commencé Cette oeuvre en vous L'amènera Jusqu'à la perfection Bien aimé Non mais Parce que Dieu ne l'aide pas Il y a des gens Qui pensent Qui peuvent aider Dieu Dieu dit Qui m'a aidé Qui est venu A mon secours Ma propre main Ma propre droite Viens à mon secours Quand Dieu est en difficulté Dieu n'a pas besoin Des individus Dieu Il vient A son propre secours Non bien aimé Il ne faut pas dire ça Quand tu dis ça Tu risques De détruire l'oeuvre Pour que nous Nous taisions Que vous Vous continuez A vivre dans les péchés Mais vous êtes Trop près de cible Vous êtes Trop près de cible Est-ce que J'ai dit Que moi Je suis un homme Parfait Parce qu'il y a Même quelqu'un Qui m'a menacé Il me dit Donc à tard Un jour on te aura Non mais moi Quand je pêche Je demande pardon Je l'ai dit carrément Je l'ai dit Ça j'ai mal fait Mal fait Mais il y a des péchés Que Il faut vraiment Que je sois envoûté Pour que ça m'arrive Moi Prenez une chœur Dans l'église Ça n'arrivera pas Frère Comme vous me voyez là Même si Même si nous devenons Dix mille Que moi Votre frère Ministre de la table Portez un regard Envieux Sur une femme Dans l'église Sur la femme D'autrui Que Dieu me présente Que Dieu ne donne pas Une occasion Au félicité De se réjouir Non Nous sommes en train De dire Que c'est ça Parce que L'âge lui-même Pourrait te sauver Parce que l'âge Va survivre Au jugement Il faut que le bois Soit coupé Et que le bois Soit hanté Dans l'âge Nous sommes en train De répéter Ces choses A plusieurs reprises Nous sommes en train De répéter Vous les serviteurs De Dieu Ministres De la parole Si vraiment C'est Dieu Qui vous a donné Mandat Si c'est vraiment Dieu Qui vous a choisi Mais pourquoi Dieu Ne vous transforme Pas Pourquoi Vous êtes Idem Et Ibidem Pourquoi On doit avoir Un prédicateur Impoli Toute sa vie Pourquoi Dois-toi avoir Un prédicateur Insolent Toute sa vie Pourquoi Dois-toi avoir Un prédicateur Ranking Il y a déjà Il y a quelqu'un Qui est en train De nous prêcher Sur l'amour Oh non Vous n'avez pas L'amour Vous avez la haine Vous êtes jaloux Vous voyez Ces menaces Là ne passent plus Ça fait 40 ans 30 ans Que vous Vous dites Les mêmes discours Vous ne voyez pas Que ça marche C'est pas Frère Le vrai amour C'est de dire A son frère La vérité Quand le frère Est possédé Il faut lui dire Que mon frère Tu es possédé Tu as besoin D'une délivrance Si le frère Est sorcier Il faut lui dire Bien que moi Je n'ai jamais cru Que Ça c'est moi Je dis que c'est moi Moi je n'ai jamais cru Qu'un sorcier Qui est né sorcier Dans l'âme Peut se répentir Ça c'est moi Ok frère Vous pouvez croire Autrement Mais moi je crois Que c'est lui Qui est sorcier Dans l'âme Parce qu'il y a Des sorciers Dans l'âme Ok Un sorcier Dans l'âme Ne se convertit pas C'est un fils De la perdition De la même manière Que nous avons Les enfants De Dieu Vous vous prêchez La prédestination Non Vous prêchez Qu'un enfant De Dieu Ne peut pas Se perdre Parce que Quoi qu'il arrive C'est un enfant De Dieu Mais considérez aussi Qu'il y a des enfants Du diable Qui ne peuvent pas Changer Pourquoi vous ne voulez Pas accepter ça Vous acceptez Que les enfants De Dieu Ne peuvent pas Se perdre Quand on est Fils de Dieu Quoi qu'il arrive On ira au ciel C'est bon non La prédestination Tu tapes la poitrine Tu dis que moi Jamais Un enfant De Dieu Les saluts Ne se perdent pas Oui Parce qu'on est Un enfant De Dieu Et tu l'es Dès avant La fondation Du monde Tu as compris Mais il y a aussi Des fils De la perdition Demandant Un crocodile De devenir Une tortue Mais c'est une relation Contre nature Un fils De la perdition Il ne changera Jamais Donc nous disons Le vrai amour C'est de dire La vérité A son frère Mais si tu vois Quelqu'un Qui soutient Les pécheurs Comprenez que ce sont Les oiseaux Du même piment Les hirondelles S'ensemble Les éperviers Ce sont tous pareils Non Aucun prédicateur Digné de son nom Je dis bien Digné de son nom Ne peut Accepter Un pécheur A répétition Non Aucun prédicateur Frère Non Quel est ce prédicateur Quand tu trouves Un prédicateur Qui vient avec Les discours Du genre Oh non Tu vois Nous sommes tous Des humains Nous sommes tous Dans la marche Mais ça Ça devient quoi Cette histoire Puisque Puisque nous sommes Tous des humains Nous allons tous Commettre les mêmes Forfaits que vous Noé Vous voyez Ça c'est Noé Noé coupe les bois Ce n'est pas pour rien Frère Et je vous avais dit Une fois passée Que Noé a coupé Les bois Seul Il a rassemblé Les bois Seul Il a construit L'âge Seul Parce que Selon la prophétie Personne ne peut Venir à Dieu Si Dieu ne l'appelle pas Il n'y a que Dieu Qui peut te prendre Et te délivrer Du péché Il n'y a que Dieu Qui peut te transformer Il n'y a que Dieu Qui peut te donner La forme Il n'y a que Dieu Qui peut te baptiser Du Saint-Esprit Donc dans l'œuvre De Dieu Que nous faisons ici Personne n'est Le fils De personne 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 n'est Le fils De personne Ça c'est la perfection De l'écriture Je ne suis pas Ton père Même si J'étais prêtre L'évangile D'abord L'évangile Que j'étais prêtre Qui ne m'appartient Pas Comment Je suis devenu Ton père Comment Expliquez-moi Comment Si vous voulez Connaître mes enfants Demandez Je vous enverrai Leur numéro Nous ne sommes Que des instruments Que Dieu utilise Pour que vous Vous deveniez Son père Regardez Regardez Je vais donner Une interprétation De l'écriture Montons un peu Dans la réglation Vous savez Un jour Jésus regarde Les disciples Il leur dit Qui m'a vu A vu le père Je veux que tu me suivis Bien Suis-moi bien Suis-moi bien Quand il dit Au disciple Qui m'a vu Les disciples Voyaient le fils Est-ce que vous me voyez Les disciples Voyaient le fils Ils voyaient Jésus Les fils Mais Jésus Leur dit Ceci Il dit Faites attention Celui qui me voit Moi En réalité Ce n'est pas moi C'est le père C'est tout un mystère Voilà pourquoi Nous disons Aucune personne Ne peut être Le père Des frères Nous sommes Vos serviteurs Regardez Vous allez voir ça La Bible dit Que Un jour Sarah va mourir Je veux que tu me suive Attends Sarah va mourir Quand Sarah meurt C'est alors que Abraham va décider Que Isaac S'est mariée Quand Sarah Était encore Vivante Abraham n'a jamais Conçu Que Isaac Doit s'ébarrer Je veux que tu m'écoutes Bien Ecoute moi bien Donc La mort De Sarah Va faire Monter Dans le cœur D'Abraham Les soucis Que le fils Pousse C'est marié En réalité C'est l'absence De Sarah Que Abraham Voulait combler Par la femme Du fils Est-ce que Vous me suivez Ce que Abraham Voulait combler Parce qu'en réalité C'est Abraham Sarah manquait A Abraham Sarah Il manquait A Abraham Abraham c'est le père La mort De Sarah A créé Un vide Dans le cœur D'Abraham Le père Mais comme Il est devenu Père Il ne peut plus Se remarier Il ne peut plus Se marier Parce qu'il était déjà marié Mais la mort De Sarah Créait un vide Qu'est-ce que Dieu Qu'est-ce qu'Abraham fait Il se dit Ok Je vais projeter Mon sentiment Dans Isaac Il appelle son serviteur Il dit Viens Va chercher Une femme Pour mon fils Le serviteur va Il trouve la femme Il ramène la femme La femme La femme rencontre Isaac Regardez ce qu'Isaac fait La Bible dit Que Isaac Va amener Rebecca Sa femme Dans la tente De Sarah Est-ce que vous me suivez ? Oh La tente de Sarah C'est la tente d'Abraham Que Dieu vous bénisse Regardez ça Suivez-moi bien Suivez-moi bien Logiquement Aujourd'hui On appellerait ça Kindok Parce que j'ai informé Que Isaac A pris Sa femme Il est monté Avec sa femme Sur les lits d'Abraham Que la paix De Dieu Sont avec vous Que Dieu vous bénisse En fait Isaac est allé En s'émancer Rebecca Sur les lits De son père C'est là-bas Qui va donner la grossesse J'ai informé Sa frère L'Écriture dit Écoutez-moi bien Écoutez-moi bien Écoutez Écoutez C'est ici Que nous disons Que Aucun homme Ne peut être Le père des enfants Vous allez voir ça C'est pourquoi Je vous avais dit Que quand quelqu'un N'a pas le ministère Il ne comprendra Jamais les choses Isaac récupère Rebecca Au lieu d'amener Rebecca Dans sa maison Au lieu d'amener Rebecca Dans sa tarte Au lieu de Remener Rebecca Dans sa chambre Non Qu'est-ce qu'il fait Il lui prend Rebecca Il l'amène Rebecca Dans la tarte De sa maman C'est-à-dire Dans la chambre De son père Oh La tante De Sarah C'est le corps D'Abraham J'aime quand La révélation Me vient comme ça J'aime ça J'aime ça J'aime ça J'aime ça Écoutez Ce qu'elle fait Politique Écoutez Écoutez Je Que Dieu vous Attendez 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 Que l'onction De Dieu Nous couvre De sa personne Lisons Lisons une écriture Ok Nous lise l'écriture Lisons 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 Ah Il y a beaucoup d'écriture Je vais trouver ça S'il te plaît S'il vous plaît Que Dieu vous garde Ok Souffrez C'est les frères Paul qui dit Il y a une écriture Ne vous en faites pas J'ai tout ouvert Cette écriture Voilà Je prends le livre D'un pierre Livre d'un pierre Regardez Non Deux pierres Chapitre premier Verset 13 L'écriture dit Je regarde Comme un devoir Aussi longtemps Que je suis Dans cette tente De vous tenir En éveil Par des avertissements Aussi longtemps Que je suis Dans cette tente Quand Pierre Parlait De la tente Dans laquelle Il est Pierre est en train De nous dire Que la tente Est un corps Voyez-vous Je pourrais Vous ajouter Une autre écriture Si vous voulez Mais Avançons Pour gagner du temps Donc Pierre nous fait Comprendre Qu'être dans Une tente Donc la tente C'est le corps Donc Quand on dit La tente De Sarah On voudrait dire Que le corps De Sarah Or le corps De Sarah C'est le corps D'Abraham Donc La tente De Sarah Voudrait dire Le corps Du père Que Dieu vous bénisse Remarquez Vous voyez ça Prère Donc Quand Isaac Récupère Rebecca Voyez-vous C'est le fils Qui est en train De récupérer Une femme Mais Dans le vrai Cette femme Là n'est pas La femme D'Isaac En réalité C'est la femme D'Abraham C'est pourquoi Quand Isaac Récupère Rebecca Il doit Le faire monter Rebecca Dans la tente De Sarah Or La tente De Sarah C'est la maison D'Abraham Frère C'est le corps D'Abraham Mon épouse C'est elle Qui est ma tente C'est mon corps C'est mon corps C'est pourquoi Paul dit Nous sommes Le corps De Christ Donc Quand Quand le frère Isaac Est en train D'amener Rebecca Sur la couche De son père En réalité Rebecca Ici Devient Sarah C'est-à-dire Isaac Est allé Récupérer La femme De son père Bien aimé Dans le Seigneur Nous sommes La femme De Dieu Mais celui Qui est venu Nous récupérer C'est le fils C'est Jésus Donc Jésus Vient vers nous Quand tu regardes Comme ça Tu as l'impression Que c'est Jésus Qui est notre père Non Tu as l'impression Que nous sommes Les fils De Jésus Non Non En réalité Nous sommes Les fils Du père Mais Jésus N'est que L'être en plein Par lequel Abraham A voulu Remplacer Sarah Donc nous Comprénons Qu'ici Rebecca C'est elle Qui remplace Donc C'est pourquoi Quand nous prêchons Que le père A pris La femme Du fils Il faut faire Très attention Parce que Rebecca Est la femme Du fils Pendant le parcours Pendant le temps Du voyage Mais quand la femme Entre dans la tente De Sarah Elle va trouver Les marmites De Sarah Les fourchettes De Sarah Les couillères De Sarah Les assiettes De Sarah Les draps De lits De Sarah L'odeur De Sarah C'est la femme D'Abraham Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous garde Donc c'est pourquoi L'écriture dit Tel qu'il est Tel que nous Le verrons Parce qu'aujourd'hui C'est comme dans un voile Que nous voyons Voyez vous frère Nous voyons comme dans Un deuxième salle Donc quand Jésus Disait aux disciples Qui m'a vu A vu le père Il voulait leur dire Quand vous entrerez Dans la tente Je m'en vais vers le père Vous préparez une place Je reviendrai Vous chercher Je reviendrai Vous chercher Je vous prendrai Pour que là Où je suis Que vous y soyez aussi Que moi Et le père Et vous Que nous fassions Un C'est un mystère C'est la tente De Sarah Si c'était aujourd'hui On te surprend Avec ta femme Sur le lit De ton père Les barons Vont dit Donc ça va être Un blasphème Est-ce que vous comprenez Ce que nous disons Faut faire attention Dans les choses de Dieu C'est pourquoi J'ai toujours dit J'ai toujours répété Votre enseignement Là du père C'est un mauvais enseignement Je l'ai dit frère Moi je l'ai répété C'est un enseignement Qui élève les hommes Inutilement Qui élève les hommes L'évangile Que nous prêchons Nous l'avons De par Dieu C'est-à-dire C'est Abraham Qui manquait une femme Alors le souci De la femme Est tellement monté Dans le coeur d'Abraham Alors il s'est dit Si on voit moi Un papa comme ça Aller chercher une femme Voyez-vous Parce que le papa Ne peut pas aller Se marier Un papa comme ça Avec la grosse barbe On voit le papa sortir Papa, papa, papa Papa est un chine C'est papa Donc vous comprenez Que le papa Avec la grosse barbe C'est Dieu Il ne peut pas venir comme ça Tout le monde va être retourné Dieu Il dit non, non, non Moi je vais rester Je vais me projeter Dans les fils Donc quand il est en train D'envoyer Isaac Il y a toujours quelqu'un Même quand je suis en paix Dans cette maison Il vient de me déranger Je ne sais pas Il vient de me déranger J'étais ici seul Calme Il vient de me déranger Regardez Ça c'était la fraternité Est-ce que vous comprenez C'est ce que nous faisons Donc C'est pourquoi Dieu entend que Dieu Ne pouvait pas sortir Dès l'éternité Pour venir chercher une femme Il ne pouvait pas sortir Parce que s'il sort En tant que Dieu Tout le monde Criera au scandale Qu'est-ce qu'il fait Il s'est fait un corps C'est ce corps là Que nous appelons les fils En réalité C'était toujours Dieu Ici quand nous disons La tente de Sarah Nous voulons dire C'est le corps d'Abraham C'est pourquoi Sa Rebekah est entrée Je t'informe Que Isaac n'a jamais Construit une maison Isaac n'avait pas de domaine L'homme quittera Son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Les deux deviendront Une seule chère Faites attention Attention Faites attention Parce que les fils N'ont pas de maison Il a dit lui-même Les renards ont des tanières Les oiseaux ont des nids Les fils de l'homme N'ont pas où mettre sa tête Les fils C'est lui qui a la maison C'est la maison du père J'ai demandé vers le père Vous préparez une place Donc Jésus confirme Que s'il y a une place C'est auprès du père Donc il n'y a que le père Qui construit la maison Les médecins Nous comprenons Que Noé Qui est en train De construire L'arche là C'est le père Qui construit Une maison C'est le père Qui construit Une maison Il construit Une maison Pour que Quand la femme Entrira Il va dire Oh C'était toujours Tu vois quoi Les fils Et les pères C'est pourquoi Judas Non pas Judas C'est pourquoi Judas Les quatre Mes fils Est allé avec Tamar Nous en parlerons Parce que Tamar est monté Sur la couche De Judas Où était la femme De Judas Je vous pose la question Quand Judas S'en allait Avec Tamar Parce que Judas avait déjà Trois enfants Il avait R On a Echela Ok Trois Où était la mère De ces trois enfants Quand Tamar Montait sur la couche Vous voyez Ça c'est Ça c'est Les doctorats Ça c'est Vous voyez Les doctorats Les doctorats Consistent À expliquer Les écritures Attends Attends Que Dieu te bénisse Mon bébé De mes fils D'Aaron C'est ça que je disais Ça c'est les doctorats C'est pourquoi Dans les jardins Dédé Dieu avait dit L'homme quittera Son père et sa mère Dieu parlait De lui-même Il parlait de lui C'est lui Qui devait quitter Ce qu'il était Mais il ne peut pas Surtir en tant qu'il Voilà pourquoi Il se projette C'est pourquoi Jésus Quand il est venu Nous chercher Comme épouse En réalité Jésus n'avait pas C'est de nous Jésus est venu Nous prendre Pour que nous Devenions l'épouse De Dieu C'est pourquoi Les jours Nous entrerons Dans sa chambre Nous comprendrons Qu'à Tato Amabe Il a envoyé Son petit Voilà pourquoi Les ministres Des dieux Ne peuvent pas Abuser Du peuple Les prédicateurs Ne sont pas Des demi-dieux Je l'ai dit Je l'ai dit Frère Il faut apprendre A s'opposer A tous les bandits Il faut que vous Vous reposez A des inconvertis Quand vous avez Des preuves Contre un prédicateur Qui vit dans Les désordres Je l'ai toujours Du frère Moi je suis votre Prédicateur Si je commence A vous Draguer Moi Adela Il faut M'accuser Enregistrer Moi Il faut Que Les prédicateurs Commencent A avoir peur De se comporter Comme des demi-dieux Celui Qui Qui S'est connu Très mal Qui Marche En désordre Il Il faut Vous Opposer A lui Colonisation On vous a Colonisé Vous Acceptez Juste La colonisation Des 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 Hommes Dites De Dieu Opposez Vous A tous Les Rebelles Ça c'est Moi qui Dis Et moi Vous aurez Mon appui Avec le Saint Esprit Que Cela N'en Déplaise A Beaucoup On s'en Faut Quand Vous Avez Un Prédicateur Impoli Qui N'écoute Pas Coureux Si vous Vous Rendez Conte Que L'Homme Un Prédicateur Qui Est Toujours Avec Les Sœurs Toujours Un Téléprédicateur Ça ne Demande Pas Les Sainte Esprit C'est Télémpinique Et Les Jans Pense Qu'ils Vont Nous Piéger Vous N'allez Pas Nous Piéger Cherchez Autre Chose Pour Nous Avoir Vous Nous Envoyez Des Sœurs Qui Commencent A Nous Poser Des Questions Une Sœur Te Pose La Question Sur Messager Tu Regarde La Manière D'où La Sœur A Posé La Question Tu T'es Dis Hey Cette Sœur A Posé Cette Question Tu Vas Regarder Son Profil Tu Vos La Manière D'où La Sœur Est Habillée Tu Vos La Manière D'être Tu Vos Les Photos Qu'elle Prend Tu Essayes De Marier La Personne Avec La Question Qu'elle Pose Tu T'es Dis Non 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 Les Jans Pense Que Tu Vos Profit D'une Femme Tu Vas Aller Ma Sœur Comment Ça Va Que Tu Vous Save Non Je Te Ravoc Ton Prédicateur Mon Frère Je Cite De L'Assemblée Des Sœurs De Katakokombi Ok Maintenant J'ai une Question A T'es Posée A Katakokombi Il Y'a Pas Un Prédicateur Dans Ton Église Tu N'as Pas De Prédicateur Pour Aller Nous Poser Cette Question Tu Cherches L'amitié Mais Va Demander La Question A Ton Prédicateur Ne Nous Piégez Pas Nous N'allons Pas Tomber Dans Des Pêches Comme Ça Le Temps Des Femmes Là C'est Passé C'est Déjà Fini Nous Vous Demandons De Vous Convertir D'abandonner La Ville Du Péchiffré Abandonner Soyez Dignes De Porter L'évangile Que Nous Confessons Soyez Dignes Faites La Fierté De Dieu Le Jour On Mourra Que Les Témoignent Cet Homme C'est Un Homme De Dieu Arrêtez Vos Histoires Que Quelqu'un Qui Est Un Pudique Le Jour De Sa Mort Vous Venez Faire C'est Un Homme Bien Un Homme Qui A C'est Un Homme Non Tout Le Dieu 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 Bénice Nous Avions D Ceci Je Vous Demandez Vous Savez Frère Quand Nous Prêchons C'est Pourquoi Les Réseaux Sociaux Vous Aimez Les Réseaux Sociaux Pour L'évangile Là Vous Distrimez La Vidéo Jusqu'à Katakokombe Ça Va Arriver En Inde Corée Du Nord Du Sud Ça Va Arriver Nous Demandons A Toutes Ces Sœurs Là Qui Sont Dragués Par Des Frères Vous Il Faut Dénoncer Des Frères Un Prédicateur Qui Devient Prédicateur Privé D'une Sœur Ça N'existe Pas Commencez A Les Enregistrer Capturer Les Écrans Par L'AP Comment ça L'I Capture Quand Il 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 Toi Tu 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 Alléluia Je T'aime Aussi Mon Docteur Allez Le docteur Là Et puis Dès Que Tu Tu Dès Tu Tu L'aimes Aussi Et Lui Il 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 Tu 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 J' Comme Ça Comme Ça On Va Les Avoir Tous Les Bannis Les Brigands Est-ce Vous Comprenez Ce Que Nous Dissent C'est Saint Noé Qui Coupe Les Bois Pour Amener Il Coupe Les Bois Pour Amener Danas Donc Votre Histoire De Fraternité Comme Des Occultistes Pour Vous Couvrir Les Pechés Mutuellement Peuple De Dieu Je Vous Informe Que C'est Ce Qu'ils Font C'est Ce qu'ils Font Dans L'air Collège C'est Ce qu'ils Font Dans L'air Collège Dans L'air Collège C'est Ça Le travail Qu'ils Faut Celui C'est L'autre La Femme De Quelqu'un Il Vient Confesser C'est Chélu Il Vient L'autre Là Bien Aime J'ai Tu Peux Pas Prendre La Femme De Quelqu'un Et Confesser Non La Simple Confession Ne Suffit Pas Frère J'ai Prue La Femme De Quelqu'un Je Te Demande Par L'homme En Caisse Bien Aime On Va Prier Les Prêtres Le Prêtres Catholiques Il Prie Celui Qui a Reçu La Confession Il S'est Dit Donc Mon Maman Il A Réquipé Cette Sœur Là Lui Commence A Regaler A Gauche Qui Aussi Je Prendre Ici Oh J'ai Vu Cette Sœur La La Sœur De Isiro Moi Je Les Aime Beaucoup Quand Tu Regards Le Postérieur Là Tu Vas A De Lui Aussi Va Avec La Sœur Tombe Avec La Sœur Fini Lui Aussi Viens Chez Lui Moi Aussi Il Vient De Créer Une Confrérie Une Fraternité De Voleurs De Brigands Maintenant Il Commence A S'écouvrir Les Pechés Mutuellement Dès Qu'ils S'est Rendu Conte Que Lui N'est Pas Dans Notre Confrérie Ils Vont Faire Des Recher Sur Toi Ils Sûrent Des Moyes De Trouver Est Ce Qu'on peut Trouver Une Femme Qui Tait Sortie Avec Lui A 1900 Dès Qu'ils Ont Ça Il Va Viner Fréger Aussi Ton Dossier Dieu Viens 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 Nous Aider J'ai Suivi Une Petite Vidéo Là Que Mon Épouse M'a Montrée Il Y a Un Monsieur Qui Dit Jésus Tu as Traîné Pour Revenir Nous On Va Pendre Nos Valises On Va Te Suivre Là Où Tu Es Vous Imaginez Vous Imaginez Donc Ils Sont Dans Les Recher De Trouver Les En Pour Que Tu Deviennes Comme Eux Comme Ça Ils Vont Appliquer L'écriture De Genèse Ada Devenir Comme Nous Donc Il Veille Que Nous Devenions Tous Pareils Mais Frère Mais Ça C'est Que L'évangile Que Vous Volez Que Nous Support Quand Nous Vous Disons La Vérité Non Adela Ré Mauvé C'est Adela Qui Sème Les Troubles Je Ne Sème Pas Les Troubles Frère Ne Vous En Fait Pas Continue A Marcher Avec Mon Je Ne Sème Pas Des Troubles Je suis Correct Dans Ce Que J'ai Dit Quand Tu Insultes Les Frères Les Frères C'est Vache Tu Critiques J'ai Vu des Prédicateurs Lui Même Prédicateur Il Critique Les Membres De Son Église Mais Vous Critiquez Les Membres Dieu Vous A Donné Les J'en Conduit A Diriger Tu Passes Ton Temps A Critiquer Les Membres De L'Église Que Dieu T'a Mise A Mise A Ta Disposition Et Quand Ces J'en Se Rebellent Contre Toi Tu Voudrais Que Nous Puissions Te Souttenir Non On Te Souttient Pas Pour Ça Quand Tu Es Converti Tu Vrai Véritablement La Parole De Dieu Tu Ne Peux Pas Critiquer Les Membres De Ton Église Si Un Membre De L'Église Que Tu Diriges Est En Difficulté Tu Vas Le Voir Tu Passes Ton Temps A Critiquer Tu As Créé Une Équipe De Bandits De Sorciers Vous Passez Votre Temps A Critiquer Les Autres C'est Ça Demander Moi J'ai Toujours Dit Ça Ouvertement Demander Azaf Obed Et Massassi Nous 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 Mettons Ensemble Pour Parler Des Autres Nous N'avons Pas Ce Temps Là Nous N'avons Pas Ce Temps Là Que Nous Sommes Assis Comme Ça Nous Prenons Tu Vois Ce Frère Il Il est Bouvain Il Nous Obed Daer Va Fouir Obed Lune Daer Quand Vous Commencez Fait Comme S'il Ne Vous Entend Même Pas Donc Vous Comprenez Ce Que Nous Sommes En Trains De Dire Donc Il Faut Que Les Hommes De Dieu Soit Dignes De L'Evangile Dignes De Porter Cet Évangile Que Nous Ceux Je Vous A A C'est Ceux Qui Marche Dans L'intégrité De Dieu Donc Chacun A Le Dossier De L'autre Il Est Là Donc Le Système Est Tel Que Nous Sommes Ensemble Mais J'ai Une Pire Ici A Côte Mais Le Jour Tu 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 T T Regardez Comment Les Jans Vivent Dans Les Pêches Donc Celui Il A Toute Une Tentable Des Dossiers De Sofrair Ces Dossiers Là Vous N'êtes Pas Au Courant Voyez Frère C'est Ça Comme Ça Il Faut Vous Le Peuple Vous N'êtes Pas Au Cours Lui Aussi A Les Dossiers De L'autre Moscovitch Ça C'est L'esprit De Moscovitch L'autre Aussi A Les Dossiers De L'autre Donc Nous Vivons Ensemble Chacun Avec Les Dossiers Maintenant Qui Va Condamner Qui C'est Parce Qu'ils Sont Tous Là Dedans Et Les Pêchers Mignons Comme Filet Mignon Vous Ne Partez Pas Au Restaurant Aller Au Restaurant Il Faut Commander Les Mignons Tout Ce Qui Mignons Filet Mignon Maintenant Il Y'a Ce Qu'on Appel Les Pêchers Mignons Je vais Vous Dire Je Finir Ça En Disant Ça Je Il Nous Parle Du Pêché Royal Il A Tout Un Enseignement Je 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 Comment Qu'il Peu Brandir Une Écriture Vous Ne Pouvez Pas Nettoyer Cette Écriture D'abord Il Prêche L'évangile De Kavacha Ben Abela Cham Cham Vous 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 Évangile De Kavacha Sac Sac Coul Évangile De Wendo Colossoi Un Vieux Évangile Dépassé Il Vient Il Vous Le Peché Royal Quel Le Peché Royal David A Pris La Femme De Son Serviteur Il Demontre Qu'un Ministre Même S'il Prend La Femme Cela N'enlève Pas En Lui La Qualité De Ministre Bokima Attendez Non Donc Les gens Il Banalise Prendre La Femme De Son Frère Il Se Trouve Que C'est Correct Parce Que David A Pris La Femme Duri Quand Lui S'identifie A David Il Dev Donc Ministre Voyez Voyez Femme Cet Évangile Là On va Poursuivre Cet Évangile Jusqu'au Dernier Retranchement Aucun Philistène Ne va Échapper Aucun Philistène Qu'un Philistène Échappera Frère Si vous ne Voulez Pas Vous Convertir Personne N'échappera Dans Un Enseignement Pêché Royale Où Sont Les Apôtres L'apôtre Tu es Où Tu vois Qui est Le Défenseur De La Doctrine Comment Un Prédicateur Peut Précher Le Pêché Voyal On Pose La Question Prédicateur Pourquoi Vous Vous Promenez Sans Femme Frère Je Sans Femme Il Faut Éviter De Lui Céder La Chaire Longtemps C'est Une Précaution A Prendre Ne Laissez Pas Un Ministre Sans Femme Tout Le Tant De La Chaire C'est Un Danger Pour Le Peu Tous Les Prêtres Du Temps Moderne Maintenant Regardez Comment Ils Se Sout Ça C'est Encore Un Enseignement Que J'ai Attendre Au Bien Aimer Dans Le Seigneur Où Est-ce Que Tu As Vu Les Apôtres Se Promener Avec Les Femmes C'est Pourquoi Quand Tu N'as Pas La Connaissance Il Faut Te Ter Qui T'a Dit Que Les Apôtres Ne Marchaient Pas Avec Les Femmes Tu N'as Pas dit L'écriture Attends Je vais Vous Trouver C'est L'écriture Attendez Comment Je ne comprenne pas Là Il Y a Une Écriture Où Paul Dit Ça Paul Dit Ça Dans Les Livres De Corinth Attendez Paul Dit Quoi Il Y a Une Écriture Où Paul Dit N'avons Nous Pas Le Droit De Mener Une Sœur Pour Femmes Comme Font Les Autres Apôtres Bon Je veux Trouver Cette Écriture Là Pendant Que Je Parle Vous Connaissez Yannick Tu Es Là Trouve Moi L'écriture Je Chère C'est Écriture Là On Va Lire C'est Écriture Là Mon Bé Il Il Y Une Écriture Où Paul dit N'avons Nous Pas De Faire Comme Les Autres N'avons Nous Pas Le Droit De Mener Avec Nous Pourquoi C'est Que Que La Faire Attendez Ça Peut Pas Faire Comme Ça Alors Tu Viens Nous Dire Que Les Apôtres Ils Partaient Pas Avec Les Femmes Quel Enseignement Ah J'ai Trouvé L'écriture C'est Sûr Qu'au C'est Il Va Pas Trouver Attendez Vous Avez Dites Même Quand Je Un Corinthien Je Fini Par Là Un Corinthien Écoutez Je Commence Par Le Verset 2 Le Frère Paul Il Dis Si Pour D'autres Je Ne Suis Pas Apôtre Je Le Suis Au Moins Pour Vous Car Vous Êtes Les Sceaux De Mon Apostolat Dans Les Seigneurs C'est Là Ma Défense Contre Ce Qui M'accuse Maintenant Écoutez Ce Qu'il dit N'avons Nous Pas Le Droit De Manger Et De Boire Point D'interrogation Verset 5 N'avons Nous Pas Le Droit De Mener Avec Nous Une Sœur Qui Soit Notre Femme Comme Font Les Autres Apôtres Et Les Frères Du Seigneur Et S'efface Je Depuis L'Afrique Du Sud Avez Vous Dites Ça Les Frères Paul Confirme Que Quand Les Apôtres Se Promener Il Se Promener Avec Les Femmes Vous N'avez Pas L'Ecriture Non L'Homme L'Homme Est A Mission Deux An Sans Femmes Maintenant Quelqu'un Je vais vous Dis Non Les Apôtres Ils Ne Marchaient Pas Avec Les Femmes Menteur Manipulateur Des Écritures Qui Ne Comprend Pas Les Écritures Qui T'a Dites Que Les Apôtres Ne Partaient Pas Avec Les Femmes J'étais informé Que Les Apôtres Marchaient Avec Les Femmes Quand Tu Ne Saisis Pas La Parcée De L'Ecriture Il Faut T'a Taire Pierre A Dites Nous Avons Abandonné Nos Femmes Nos Enfants Nous Avons Tout Abandonné Et Nous T'avions Suivi Mais Pourquoi Quand La Mère De Pierre Et Tomé Malade Si Pierre Avait Abandonné Sa Femme Ses Enfants Ses parents Mais Les Jours La Mère De Pierre Est Tomé Malade Pourquoi Sont Il Accord Entre Prier Chez La Mère De Pierre Alors Que La Mère De Pierre Est Déjà Abandonnée Par Pierre Quand Tu Ne Comprends Pas Ta Prédication De Génération De Là Alors Qu'on Est A Génération 5 Tu Dois Abandonner ça Paul Confirme Que Les Autres Apôtres Se Promener Avec Les Femmes Frères Si Tu Sais Que Pourquoi Tu Te Déplaces Il Va A Riu 6 Moins 7 Moins 12 An 12 An Pourquoi Tu Laisses Ta Femme Oh Non Moi Je 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 Que Dieu Que Dieu Vous Bénisse Que Dieu Vous Garde Et Vous Protège Nous avons Fini Pour Aujourd'hui